Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la Une. A la Chambre basse du Parlement, la proposition de loi de l'ordre des sages-femmes a été déclarée recevable. Selon l'initiateur du dit projet, ces femmes ont été identifiées par l'Assemblée mondiale, ressources humaines, clé de la réduction de la mortalité maternelle. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 19h. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale des agents de services publics a désormais un nouveau siège qui répond aux normes modernes construites. Le président de la République, Félix Antichisekedi, a procédé ce mardi à l'inauguration de cet ouvrage. La cérémonie a eu lieu sur la 8e rue dans la commune de Limité, un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Pour redorer le blason terni de l'administration publique et montrer l'importance qu'il attache à ce secteur, le président de la République, Félix Antichisekedi-Chilombo, est allé personnellement inaugurer le nouveau siège de la Caisse Nationale de Solidarité Sociale des agents publics de l'État à Saint-Sapes, ce mardi 30 novembre 2021, dans la commune de Limité, un établissement public à caractère administratif et social. A son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par Jean-Pierre Liyaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et innovation du service public. Prenant la parole pour la circonstance, Jean-Pierre Liyaou déclare que la cérémonie de ce jour porte une symbolique forte pour un Congo émergent, tant sur le plan économique que social. Cette cérémonie est portée d'une symbolique forte et de très haute portée politique, économique et sociale. Et je dirais même, sans éditation, d'une haute portée sociétale. En fait, elle remet sur la table cette problématique de la retraite qui se pose, comme chacun le sait, avec acuité dans notre pays. Le président de la République, accompagné du premier ministre, chef du gouvernement, du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et innovation du service public, et quelques chefs des institutions, a procédé à la coupure du ruban symbolique et dévoilé la plaque commémorative de la Saint-Sapes, avant de visiter et admirer la beauté du nouveau siège de la Saint-Sapes. La Caisse nationale des Sécurités sociales et des agents publics a été créée pour organiser et gérer les prestations des services sociaux des agents publics de l'État et leurs familles dans un régime contributif. Je l'ai dit au sommaire, la proposition de loi de l'Ordre des sages-femmes déclarée recevable à la Chambre basse du Parlement. Les députés nationaux ont procédé à l'examen et à l'adoption de la proposition de loi portant création et organisation et fonctionnement de l'Ordre des sages-femmes. Selon l'initiateur de cette loi, Elie Zertamboui a fait savoir que les sages-femmes ont été identifiées par l'Assemblée mondiale comme ressources humaines clés pour la réduction de la mortalité maternelle. Une proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre des sages-femmes a été examinée par le député national au cours de la plénière de ce lundi 29 novembre 2021, conduite par le président Christophe Mbosokodiapuanga. L'auteur de ce projet de loi, le député national Elie Zertamboui, a dans son exposé des motifs fait savoir que la sages-femmes a été identifiée par l'Assemblée nationale en 2006 comme ressources humaines clés pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. L'Organisation internationale du travail a reconnu le métier des sages-femmes en 2008 et lui a attribué les codes 22-22. C'est pourquoi il est important et nécessaire de disposer d'un instrument juridique qui devra réglementer ce secteur afin d'éviter aux femmes et bébés le danger lors de l'accouchement. La grossesse n'étant pas une maladie, elle est plutôt une période pendant laquelle une femme enceinte a besoin d'un accompagnement par des personnes qualifiées et autorisées à exercer cette profession. Après débat, la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des sages-femmes a été déclarée recevable par les élus du peuple. Le texte est renvoyé à la commission socio-culturelle pour un examen approfondi. On ne vote que des lois pour les institutions, mais c'est aujourd'hui qu'on a voté une loi pour le peuple. Voilà ce qu'on appelle le peuple d'abord, parce que nous, nous prenons ce qu'on appelle le pouvoir de l'amour à la place de l'amour du pouvoir. Dans sa communication, le speaker de la Chambre basse du Parlement a invité la représentation nationale au respect des gestes barrières contre la Covid-19 avec la survenue de la quatrième vague qui semble plus dangereuse que les trois premières. Au cours de la même plénière, les élus légitimes du peuple ont voté le projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo du protocole d'accord à la Charte africaine des droits de l'homme et de peuple relatifs aux droits de personnes vivant avec handicap en Afrique. On considérait les personnes avec handicap comme des nécessités qu'il faut toujours assister. Et l'initiative ici vient mettre fin à cela. Et puis la première dame de la République poursuit son séjour dans la partie est et orientale du pays. L'épouse du chef de l'État est arrivée ce mardi à Issyro, dans la province de Oulé, Naïchakiala. Itourie, terre-mertrie, oublie à l'instant d'une visite sa préoccupante situation sécuritaire. L'arrivée de la première dame de la République, Denise Nyakiru Tshisekidi à Bounia, est perçue par les Itouriens comme un énorme réconfort. Au-delà d'un simple séjour de travail, l'épouse du chef de l'État est venu remonter le moral des populations de cette province en état de siège depuis plus de 7 mois. Le plus heureux, le plus content au nom de la population itourienne. Vous savez que nous passons des moments très difficiles où la population est en train quand même de souffrir des affres de tous ces ors-la-loi. Et donc voir la maman qui arrive, c'est quelque chose de très fort. Dans cette région de haut plateau en proie à l'insécurité, on enregistre un nombre incalculable d'enfants orphelins nés d'un viol, abandonnés ou encore qui ont perdu leurs parents dans les affres de la guerre. À l'orphelinat des soeurs de la charité maternelle, plusieurs sont âgés de moins de 6 mois. Des visages d'anges que découvre la première dame avec compassion. L'hôpital général de référence de Bounia, qui prend en charge des blessés de guerre, a offert à l'épouse du chef de l'État le cadre d'un moment de réconfort à ces vaillants hommes en uniforme pendant sa visite. Quelques mots d'encouragement de Dénise N'yakirouchi-Sikidi pour redonner le moral à ces hommes de troupes engagés dans les opérations militaires dans cette partie du pays. Une autre catégorie de personnes visitées sont les survivantes des violences sexuelles. Dans cette partie du pays, la pratique est monnaie courante. La présidente de la Fondation, Dénise N'yakirouchi-Sikidi, a remis de quoi occuper ces femmes pour leur offrir un nouveau départ. Et puis, le vice-ministre des Affaires étrangères a participé en Afrique du Sud au forum 4 projets africains, une entreprise de construction dans le cadre de la mise en oeuvre du mémorandum d'antan signé avec le gouvernement de la République pour la construction des infrastructures de base dans les parties étrangères. Suivez Nicole Sessette pour le reportage. La République sud-africaine était un modèle par excellence de développement pour les autres pays du continent. Voilà qui justifie le business forum que la société 4 Project Africa sous l'impulsion de son directeur général Germain Kojo a organisé en collaboration avec ses partenaires sud-africains. Le gouvernement congolais a été représenté à ses assises par le vice-ministre des Affaires étrangères, Samy Adoubango Aoto. Ce business forum tenu en Afrique du Sud a permis à la partie congolaise de se rendre compte des ouvrages réalisés par les partenaires sud-africains de la firme panafricaine 4 Project Africa. Ceci dans le cadre du protocole d'accord signé entre le gouvernement congolais et cette société. Le gouverneur des quelques provinces pilotes de la RDC qui bénéficient de cet accord de coopération ont pris part à ce grand rendez-vous des investisseurs sud-africains. Nous avons le souci de dupliquer ce projet en RDC parce que nous avons d'espace, nous avons de terrain. Le pays de Félix-Antoine Tchisekedi-Tulombo offre des opportunités à ses hommes d'affaires d'intervenir dans les secteurs des infrastructures routières, aéroportuaires, de l'énergie, de l'agriculture et la construction des logements sociaux. Lancement le week-end dernier du projet N'Gaba Bopeto par le bourgmestre de cette municipalité qui a pris l'option de faire de l'assainissement son cheval de bataille et pour que cette commune soit une commune pilote d'assainissement de la ville province de Kinshasa, Herodiski-Toutou et J.R.K. Bamba. N'Gaba Bopeto, c'est un défi que vient de lancer le bourgmestre de la commune de N'Gaba, assainir sa municipalité et son cheval de bataille. Télé Munkwanga Mabunda a présidé une double cérémonie marquant aussi l'inauguration de l'espace Bopeto aménagé au croisement Kinshasa Université. Cet espace permettra à la jeunesse d'honorer la mémoire des anciens notables qui ont apporté d'une manière ou d'une autre une pierre à l'édifice de cette municipalité depuis l'indépendance. Le bourgmestre de la commune de N'Gaba a conclu un partenariat avec l'entreprise Star House qui a accepté d'accompagner la commune en mettant à sa disposition les équipements, les matériels roulants et autres. Télé Munkwanga a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tiseké-Diti Lombo, initiateur de Kine Bopeto, et qui ne cesse de fournir d'efforts afin que Kinshasa revêt sa plus belle robe d'attente. Télé Munkwanga a salué les différents partenaires présents à la cérémonie dans la ville d'Evreux et Heure-Congo, représentée par M. Jean-Hervé Guichoux qui est en physique de travail pour l'implantation d'une bibliothèque numérique dans la commune de N'Gaba. Dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et à la jeune fille, la bande dessinée Non égale Non axée sur la sensibilisation contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire, universitaire et professionnel a été présentée ce vendredi. Lisette Mujinga. Non égale Non, c'est la bande dessinée axée sur la sensibilisation contre les harcèlements sexuels en milieu scolaire, universitaire et professionnel. L'ouvrage a été porté sur le fond bâtissement par Odia Kabakele, bio-esthéticienne, coiffeuse, photographe, créatrice de mode, coach et présidente du Temple of Duty. Cette bande dessinée des 30 pages est un projet de Caroline Pindinora, présidente de l'ASBL d'Uni Apixiel dont les dessins sont réalisés par Dick et Salé. Son vernissage s'inscrit dans les cadres des activités liées aux 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et à la jeune fille. Le message que transmet cette bande dessinée c'est d'abord la sensibilisation. Il faut sensibiliser les jeunes sur les harcèlements sexuels. C'est très important. Parce que beaucoup ne savent pas que c'est un délit. Et qu'elles ont le droit de dire non. J'ai connu le harcèlement sexuel étant petite, étant plus jeune. Moi j'ai été forte. Ça a été une épreuve qui m'a grandi. Mais il y a d'autres femmes par contre qui sont dévastées par cette épreuve-là. Moi ce que je leur disais, je dirais d'abord de comprendre que nous formons une force. C'est en étant unis qu'on peut bouger les choses. Je me suis toujours dit que le combat pour la femme pourrait entraîner tous les autres combats. Côté animation, les groupes Toumao, Exo Musique et les jeunes Clamères. Carmel Macaia était de la partie pour les bonheurs des invités. Un jour avant son inauguration, le ministre des Transports et voies de communication et de désenclavement a visité la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport de la ville de Goma, construite dans le cadre du projet d'amélioration de la sécurité à l'aéroport de Goma. C'est en principe ce mardi que cet ouvrage doit être remis aux autorités. Reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Spontanément, les Louchois se sont rassemblés pour saluer le passage de Jacques Ablakatwe en visite d'inspection des travaux de réhabilitation et de modernisation de l'avenue Sendoué en cours d'exécution sous financement du gouvernement provincial. Les travaux avancent à vitesse des croisières malgré les précipitations qu'on a enregistré dans la ville de Lubumbashi. Une grande partie de cette artère est déjà couverte d'asphalte et la partie restante est en cours des métamorphoses. Le gouverneur Jacques Ablakatwe l'a constaté lors de cette visite d'inspection sous les ovations de la population. Tempois vivant de la modernisation de cette avenue qui porte le nom d'un grand homme politique du pays, la population encourage le chef de l'éducation provincial et aimait par ailleurs lever de voir cette artère totalement réhabilité, ouverte à la circulation. C'est très bien fait. Le gouverneur de province Jacques Ablakatwe est lui-même venu voir. Félicitations pour le travail réalisé. Le gouverneur Jacques Ablakatwe a été invité par ses administrés à voir l'état actuel du tronçon de l'avenue Lumumba à sa jonction avec Sendwe. Ici, c'est un lac artificiel qui s'écrée avec des eaux puyantes. C'est en ce tenant, le tauté provincial a instruit le directeur provincial de l'OVD de pallier cette situation en urgence. Les travaux de construction de la cité et de la commune de Dilala dans la ville de Coloisie évoluent normalement et certains bâtiments sont presque achevés. La transformation de la municipalité de Dilala est visible. Cédric Kenina pour le reportage. Un état embryonnaire au bâtiment visible, des charpentes métalliques qui dessinent le contour des infrastructures, la cité de la commune ainsi que d'autres sites feront bientôt les bonheurs des habitants de la commune de Dilala, ville de Coloisie, province du Lualaba. Le tout s'est fait sous le management de l'autorité municipale Deogracias Kalubunda, dans la dynamique imprimée par l'autorité provinciale Fifi Masu Kassaini et dans le cadre de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tiché-Kédie. Ces bâtiments vont abriter des écoles professionnelles, un stade moderne pour la pratique des sports et autres. Des travaux exécutés par des entreprises qui ont concouru selon les règles en matière de passation des marchés et qui vont une fois finie, contribuer à l'essor de cette municipalité dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la culture, les sports, l'économie, bref, tout ce qui touche au développement et à l'autonomisation de cette entité administrative. On n'en est pas un premier essai. Cette municipalité, grâce à la gestion efficiente des fonds générés par la rédévance minière, a eu à poser plusieurs autres actions, à savoir la construction des centres hospitaliers modernes, réhabilitation et construction des routes et avenues, mais aussi l'érection des ponts. Et puis les autorités provinciales de la province de Mongala ont tenu une réunion du comité de pilotage du projet PIRED. La réunion a eu lieu dans la ville de Bomba. Regardez. La polyvalente de la paroisse Saint-André de Bomba a abrité la deuxième réunion du comité technique des concertations et des suivis du projet intégré des réductions des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts dans la province de la Mongala, égécutée par l'agence belge de développement pour une enveloppe de 12 millions de dollars américains. Ces actions visent à protéger et à préserver les forêts dans la province. On prépare à la réunion les gouverneurs des provinces représentés par les ministres provinciels de l'intérieur, maître Jean-Colin Makaka, les responsables de Enabel, représentés par les chargés des programmes pays. Quatre ministres provinciaux sectoriels dont le ministre provincial de l'environnement, de la santé, du plan et du genre, à fonds et familles, les représentants des bailleurs de fonds dans les Fonarèdes et CAFI, les représentants de l'unité des gestions des projets PIRED-Mongala, les différents services déconcentrés de la Mongala et les responsables des forces vives de la province dont la société civile, la Fédération des entreprises du Congo et la représentation de peuples autochtones. Deux temps forts ont marqué cette rencontre. Durant deux jours, les échanges ont porté sur la présentation des différentes réalisations du projet de l'exercice. La rencontre a donné aussi l'opportunité à ses membres d'apporter leur contribution pour la récite du projet. Prévu le 26 novembre, l'Assemblée générale élective du barreau de Kouango a été reportée pour le mois de janvier 2022 et pour cause de la présence de certains électeurs non inscrits sur la liste définitive. Reportage. C'est dans la salle d'audience de la cour d'appel de Kengue que le premier président de la cour d'appel du Kouango a porté à l'intention des avocats réunis en Assemblée élective que l'élection du bâtonnier près la cour d'appel de Kouango est reportée au mois de janvier 2022. Outre les deux affaires pendantes au Conseil d'État en rapport avec les deux assemblées précédentes, il y a aussi l'ajout des 18 avocats dénoncés par l'un des candidats sur la liste de 30 inscrits régulièrement. Il y a des dossiers qui sont encore en cours devant le Conseil d'État les RA 344 lesquels nous n'avons pas retrouvé d'ici nous avons été amenés à reporter l'Assemblée générale au vendredi 25 janvier 2022. Présent dans la liste en tant qu'observateur accompagné d'un autre membre de l'Ona le bâtonnier national Tarsis Matadiwamba condamne et dénonce les accusations dont il est victime sur les réseaux sociaux selon lesquelles qu'il serait responsable du blocage de l'élection du bâtonnier du barreau du Quango. Quel intérêt moi qui suis au sommet du barreau moi qui suis en train de quitter la profession après 50 ans de métier mais quel intérêt en tant qu'originaire du Quango je vais avoir pour que ma province n'ait pas de barreau. Les deux premières assemblées générales électives du barreau près la cour d'appel du Quango ont été annulées pour irrégularité. Après Kisangani première étape d'une tournée de 10 jours l'épouse du chef de l'état va se rendre dans la province du bas où il est pour se faire une caravane motorisée a été organisée pour accueillir la première dame dans la ville d'Issyro reportage. Issyro au chef lieu de la province du Haut-Tuelé connaît une autre atmosphère depuis l'annonce de l'arrivée de la première dame dans cette partie de la république. Nous sommes à Mangbetu une bourgade de ce coin du pays. La mobilisation est totale. La caravane motorisée du jour initiative de la fondation Le Peuple d'abord et de l'équipe d'avance de la première dame a mis en vedette la Fust Lady Dénise Nyakérouti Sékézi. Collectivités et bourgades de ce coin du pays ont été quadrillées par l'équipe conduite par Ligène Bocquet et Judith Bernadette. La population de Issyro à travers cette activité a tenu à dire à la première dame de la RDC son soutien défectible. Cette même population qui attend accueillir l'épouse du chef de l'État à bras ouverts va communier avec elle donc peu. C'est assez fou. Point de chute de la caravane motorisée que Judith Bernadette et Ligène Bocquet ont prulangue avec la population. Il était question des peaufinés de stratégie qu'au reine accueille plus que chaleureux lors de l'arrivée de la présidente de la fondation de Nizniakérouti. Issyro, mieux, le haut-tuélé semble de plus en plus enthousiasmé par l'arrivée de la première dame de la République démocratique du Congo. Le gouverneur de la province de l'équateur Bobo Bouloko vient de regagner la ville de Bandaka. Il a été accueilli par une population en liesse. Suivez ce reportage. Il a regagné Bandaka le lundi 29 novembre 2021. Le gouverneur de l'équateur Bobo Bouloko Boulombou Bouloko a bénéficié d'un accueil chaleureux sous une pluie battante de sa population venue nombreuse pour la circonstance. De l'aéroport au parc d'attraction Joseph Kabila où il s'est adressé à la population, Bobo Bouloko a été honoré tout au long de l'itinéraire de son cortège par des foules des gens sortis pour saluer son retour. Ce qui prouve que le gouverneur Bobo vit en symbiose avec sa population. En cours des routes sur l'avenir Itela en Bandaka 2, sa sainte-été au Métan Zambéabakoko, chef religieux de la secte mystico-religieuse, a improvisé un message de remerciement au président de la République. Au parc Joseph Kabila où une population nombreuse venait attendre le gouverneur, l'honorable député national Roger Mouamba venu représenter ses collègues à cette circonstance qui marque les retours du climat de paix dans la province de l'Équateur n'a pas manqué un mot pour la population. A cette occasion, le gouverneur a adressé un message à la population pour l'unité des filles et fils de l'Équateur. Signalant qu'hormis les trois députés nationaux venus pour la circonstance, le gouverneur Bobo était accompagné de son vice-gouverneur Dr. Taylor Mungazi. Mise en place des comités de gestion dans les institutions d'enseignement universitaire dans la province du Kassai Central, les étudiants de l'ISSEM Kananga ont manifesté leur colère et mécontentement ce lundi lors d'une marche reclamant le comité du professeur Mukandou Bassoa. Regardez. La santé des enseignants de l'EPST veut à travers cette prise en charge médicale améliorer la santé des enseignants du Kassai Oriental qui contribue énormément dans l'éducation des élèves. Ces activités sont lancées dans quelques provinces de la RDC avec le financement du gouvernement congolais à la hauteur de 200 millions de dollars américains a dit la secrétaire exécutive à la MESP Cécile Thuyombo. Les cotisations mensuelles des enseignants vont aussi permettre à poursuivre leur prise en charge médicale. Les sources de financement de la MESP nous les avons trouvées l'autre fois dans une enveloppe c'est de l'argent qui a été détourné par un ministère. Un avion a été informé et nous avons saisi notre ancien ministre M. Maker Mwangou pour que cette enveloppe soit retrouvée. C'est fait une enveloppe de 200 millions et c'est de cet argent qu'il s'agit. Le ministre provincial de l'éducation Lazare Tchipin d'Akasonga a salué l'initiative de la MESP qui accompagne la vision du chef de l'État Félix Antoine Tchipin de l'État d'améliorer les conditions des vies des professionnels de la CRE. Il a souhaité voir la rigueur être appliquée pour que le vrai bénéficiaire de ce soins de santé soit pris en charge. Les enseignants bénéficiaires ont remercié le gouvernement de la République pour cette prise en charge médicale. Tomber malade pas moyen d'aller prendre les soins. Mais maintenant, je prends les soins avec ma carte gratuitement. Je suis contente et je suis fier de notre gouvernement. Et puis dans la province du Sud-Kivu, vous le savez, le gouverneur de province était sous le coup d'une mention de censure déposée par 12 députés qui l'accusent de méjition. Pour la journée de lundi, les manifestants venus de trois communes de la ville de Bukavu ont envahi les alentours de l'Assemblée provinciale. pour protester contre cette motion. Ces derniers dénoncent une énième motion qui vise à déstabiliser les institutions provinciales. Reportage. Le siège de l'Assemblée provinciale prise d'assaut ce lundi matin par des manifestants venus exprimer leur désapprobation face à la motion de censure qui vise le gouvernement provincial. Ils ont trouvé les grilles de l'homicycle fermées mais ont tenu à faire passer leur message aux députés provinciaux. J'ai demandé que notre gouverneur puisse rester au pouvoir. Nous venons de constater que nos députés sont là-bas en train d'exploiter l'argent pour leur intérêt en oubliant toujours la population que nous sommes. Je suis ici pour dénoncer le mauvais comportement des députés provinciaux que nous avons émis pour le développement de la province. Mais nous constatons qu'ils sont devenus des personnages qui frêillent ce développement. D'autres manifestants portant des sachets noirs sont venus s'éjoindre au premier groupe qui squattait aux alentours de l'Assemblée provinciale. Les uns et les autres exigent le maintien de la stabilité institutionnelle dans la province du Sud-Kivu gage d'un développement intégral. En deux ans d'exercice de pouvoir l'Assemblée provinciale a déjà fait échec à deux motions de défiance qui visaient toutes les gouverneurs de province Théong-Wabidje-Kassi. Pour le manifestant, cette troisième motion est qualifiée d'alimentaire ou celle qui vise à rebattre les cartes politiques au Sud-Kivu. Et puis, un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans la journée de Yarlondi ici à la radio télévision nationale angolaise. Une réunion a été convoquée d'urgence par la direction générale pour établir les faits. Le directeur général intérimaire Freddy Moulumba est arrivé sur les lieux du sinistre pour constater les dégâts et identifier les causes de cet incendie. Vous le savez, le studio B de la RTNC figure parmi les studios emblématiques. Suivez. Le incendie d'origine inconnue s'est déclaré au studio B de la RTNC hier lundi 29 novembre 2021 à 12h. à en croire les techniciens il ne s'agit pas d'un court-circuit car le mur affecté par le feu est isolé des tous dispositifs techniques. Pour preuve, les tubes sont restés allumés. Interrogés à ces sujets, certaines personnes indiquent qu'il s'agit d'un incendie provoqué. Entre temps, les enquêtes sont diligentées en vue d'établir la lumière sur cette situation. Curieusement, une fumée a été encore observée dans la journée du mardi 30 novembre 2021. Il a fallu l'intervention du camion anti-incendie de l'hôtel de ville pour décompter la situation. Bouclon, ce journal avec ses communiqués dans le cadre de l'organisation des tests de recrutement des inspecteurs des finances dans les épreuves écrites se sont déroulées le dimanche 10 octobre 2021. L'inspection générale des finances porte à la connaissance des candidats retenus pour passer l'épreuve orale que celle-ci sera organisée suivant les modalités pratiques et calendriers ci-après, samedi 4 novembre 2021. Vérification obligatoire pour tous les candidats des originaux des diplômes d'État, diplômes ou preuves de fin d'études universitaires et pièces d'identité. L'inspection générale des finances heure 10 heures à 16 heures, les candidats ayant fait les études en dehors du pays sont obligés de fournir en outre la carte de résident ayant permis les études dans le pays d'accueil, l'absence de l'un des documents exigés et si haut entraîneraient l'exclusion au jury oral. Tout candidat absent ce jour sera d'office considéré comme éliminé. De lundi 6 à mercredi 8 novembre 2021, déroulement du jury oral dans l'ordre suivant, filière juriste économiste financier, lundi 6 novembre 2021, de Abeli Ouaboula Ombe Patrick à Kassoro Lutala Christine mardi 7 novembre 2021, de Katompa Mukuna Isaac à Mukalingue Balela Lionel mercredi 8 novembre 2021, de Mukanya Kayembe Rudi à Yeleti Mbambiki Rubin Beni filière ingénieur informaticien mardi 7 novembre 2021 de Batue de 7 décembre plus tôt 2021, de Batou Benga Ilunga Charlie à Mbolo Ilaka Yves mercredi 8 décembre 2021 à Mboulou Madikan Emmanuel à Wout Minga Changa Zoé Daniel filière ingénieur et en construction mardi 7 décembre 2021 de Assisa Kubuka Christian à Magayane Galiboy Morendo Lucien mercredi 8 décembre 2021 de Malangunsaka Jonathan à Zengandambo Christian lieu inspection générale des finances heure à partir de 9h jeudi 9 décembre 2021 publication de la liste des candidats retenus pour devenir inspecteur des finances notez bien les mesures de réponse contre la pandémie à la COVID-19 sont de stricte application pour obligatoire des masques désinfection des mains contrôle des températures et distanciation c'est un communiqué signé Jules Allinguetti et puis un autre communiqué le bureau du conseil économique et social informe l'opinion nationale et internationale que la clôture de la session ordinaire d'octobre 2021 du du CEC est prévue ce mercredi 1er décembre 2021 à 10h précise dans la salle des spectacles du palais du peuple la présence de tous les conseillers de la république à la cérémonie de clôture est vivement souhaitée c'est un communiqué signé René Ngongo Matesso rapporteur merci de suivre ce journal réalisé par Shemendondo et Pati Kouedi Emmanuel commissaire a concouru à la rédaction de ce journal 20h Françoise Buela revient pour la grande édition d'information moi je vous dis au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz